Intéressant, mais pas suffisant. Pas assez pour dire qu'on levait la grève et qu'on retournait aux tables. L'offre patronale a été refusée vendredi. En guise de réponse, le syndicat a présenté samedi une contre-offre sur la table, signe que les négociations avancent. Il y avait dedans des avancées qui allaient dans le sens de nos priorités. Donc, on salue l'ouverture du gouvernement. Basé sur les priorités des syndicats, la contre-offre vise à préciser certains éléments, dont l'aide à la classe. Mais il ne faut pas s'attendre à ce que les élèves retournent sur les bancs d'école lundi. Les parents, inquiets, se rangent toujours pour la plupart derrière les syndicats. Ce qu'on souhaite, c'est que nos enfants puissent retourner à l'école dans les meilleures conditions, le plus rapidement possible. Côté travail, on se compose avec. On est prêts à aller jusqu'au bout. Mon enfant est en trouble d'apprentissage, fait que je pense pas que c'est le fun pour lui de manquer de l'école, mais en même temps, je pense qu'il travaille pour eux aussi. C'est les enfants qui payent dans tout ça. Oui, je comprends qu'il y a une condition pour les enseignants, mais ça reste que c'est les enfants, au final, qui écopent. Je demande aux syndicats d'enseignants d'arrêter la grève pour le bien de nos enfants. Cette déclaration du premier ministre vendredi à l'Assemblée nationale, qui a fait grand bruit, n'a pas eu l'effet escompté. Les syndicats l'ont plutôt mal perçu. C'est une tentative de créer une division pour ensuite pouvoir, pourquoi pas, qualifier les personnes qui soutiendraient la grève comme étant des personnes qui sont contre le bien-être des enfants. C'est toi, tu es pour le bien-être des enfants, donc tu es contre la grève, ou toi, tu es pour la grève, donc tu es contre le bien-être des enfants. Et ça va juste créer plus de polarisation. Le gouvernement a dit qu'il était prêt à faire n'importe quoi. Mais moi, je dirais à M. Legault, arrêtez de faire n'importe quoi puis signez l'entente qu'on vous propose. Je pense que la FAE et les travailleuses-travailleurs, là, sont assez grands pour savoir ce qu'ils ont à faire. Chose certaine, c'est qu'ils ont des mandats clairs. Et le gouvernement a une responsabilité qui est aussi toute claire. C'est de s'entendre avec nos travailleuses et nos travailleurs qui sont à bout. Je ne sais pas qui a conseillé le premier ministre, mais on dirait qu'il est dans ses derniers retranchements. Le premier ministre n'a pas le pouvoir de décider d'empêcher des employés de l'État de manifester leur volonté d'avoir des meilleures conditions de travail. La contre-offre sera étudiée par le gouvernement. Une entente négociée pourrait donc arriver prochainement. Rions ensemble, c'est venu le temps, des vraies solutions! Marc-Antoine Lemoyant, TVA Nouvelles, Montréal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada